Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Dans ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. C'est là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil, donc si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière, mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles seront grandes les ténèbres, acclamons la parole de Dieu. » Saint François de Sales nous invite à contempler le fait que la liberté, c'est la vie de notre cœur. Finalement, comment est-ce que nous pouvons avoir un cœur en bonne santé ? Eh bien, Saint François de Sales nous invite à retrouver de l'intériorité au sein de notre cœur, au sein de notre existence. Cette intériorité est bercée par la liberté. Une liberté, finalement, qui muscle un cœur, qui le rend toujours plus prompte à accueillir le Dieu qui sauve, à accueillir sa grâce, sa grâce qui, quelquefois, est violente, mais à vrai dire, elle sait aussi être douce, elle sait aussi nous transformer. Elle nous permet de regarder les choses avec justesse, elle ne nous permet que de mettre de l'ordre, elle nous permet d'avoir le juste prix de chaque chose qui nous entoure, afin de bien jouir dans ce monde de la grâce de Dieu en sa liberté.